Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec le Togo ! Bon, mesdames et messieurs, on continue notre fameuse série, évidemment... Ah, attendez, parce que ça j'ai pas fait... Pif, pif, pif... Voilà, excusez-moi. Donc, on continue notre série avec le Togo, et on a pas mal de choses à faire encore, je vous rappelle qu'on est en train de développer notre puissance économique, notre puissance aussi militaire... Alors, on est en train de construire notre base, qui est très bien, on a maintenant assez d'électricité, ça je suis plutôt content, qu'on a un peu d'électricité en surplus, on a 2 TWh. Ça coûte combien si je fais une centrale ASMR ? Capacité de production annuelle ? Ça dure combien de temps ? 6 mois ? Hum, ok. Parce qu'en fait, moi je veux construire, là je suis en train de construire des enseignements supérieurs, est-ce que je peux pas construire 2 ? Allez, on va construire 2 enseignements supérieurs en plus. Ici, l'enseignement primaire, on va en construire 3. Et l'enseignement secondaire, je peux pas en construire, d'accord. Bon. C'est déjà pas mal. Voilà, on construit tout ce qui est au niveau des écoles, ça c'est important. Pour le développement. Et avant, on pouvait moins construire 2 choses, maintenant on construit de plus en plus. Par contre, il nous faudrait à terme... Combien ça coûterait si je fais... 1 200 milliards... Enfin, 1 milliard ! 4 milliards ! 1 milliard, et là... 1 milliard de... Bon, on va d'abord faire une autoroute, ça serait plus simple. Ah, il va où ? Il va en Suisse. 8, 28, matières électriques... La majorité de notre production, c'est quand même les matériaux électriques. Alors après, c'est bien, mais... Coupe d'Afrique des Nations. Alors ça, c'est très important, la Coupe d'Afrique des Nations. Excusez-moi. Bim. Parce que ça, on peut la gagner. Le Togo peut vraiment gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, après, c'est compliqué. On a... On a quand même l'Algérie, on a le Sénégal, de Sadio Mane. On a le Maroc. On a l'Algérie. On a le Nigeria. On a l'Egypte. En vrai, on est plutôt aussi... On n'est pas nul aussi. On est pas mal... On a la Côte d'Ivoire, c'est vrai, de Eric Bailly. Bailly ou Bailly, je ne sais pas comment on dit. Le Togo. D'ailleurs, j'ai un petit crack que je kiffe. C'est Bradley Barcola. Qui est à l'Académie OL. Enfin, qui est à l'Académie OL. Qui joue maintenant à l'OL, mais qui a passé sa vie à l'Académie OL. Qui est d'origine togolais. Avec son frère. Qui est gardien. Malcolm Barcola. Voilà, c'est juste pour vous dire à quel point j'adore l'OL. Même si on se fait enculer au classement. Mais enfin bon, bref. Au moins, on a encore pour le moment la Coupe de France. Soyons optimistes là-dessus. Ambition. Allez, dis-moi les ambitions. Au début de la compétition, notre équipe est parfaitement préparée. Nous prendrons les matchs les uns après les autres. Sans faire de calcul. Et qui sait, peut-être pourrions-nous créer la surprise. En sport, tout est possible. Donc, ça veut dire que pour le moment, on n'a pas forcément d'objectif de qualification, etc. Ça serait déjà pas mal qu'on soit qualifié. Attendez, ça donne quoi au niveau de la presse. Oh, ça c'est sympa ça, par contre. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais ça donne quoi au niveau... Oui, bon, c'est bon, j'ai compris. Il y a un truc sur le foot ? Pas du tout. Ça donne quoi au niveau de la religion ? Pas mal d'athées ou autres religions, catho. J'ai pas mal de musulmans. Et ça donne quoi au niveau de la religion ? Je n'ai pas regardé. Disparation des pouvoirs. Liberté totale. Ok, bah c'est bien. Bah c'est parfait. Bah c'est cool. Mais tant mieux, pratiquez votre religion comme vous le sentez. Tant que ça ne fait pas chier les autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Attendez, j'envoie un message parce que là... Voilà. 9,24% de croissance. Qu'est-ce qui se passe ? On a gagné ou quoi ? Ah, le journal. Le dernier bijoutier de la capitale a fermé boutique faute de clientèle et industrie du luxe complètement disparu du pays. Ah, ça c'est pas cool. Capture réussie du kangourou échappé du zoo de Cotonou hier après-midi dans un salon de thé du centre-ville. Alors par contre ça, le dernier bijoutier, ça c'est pas cool. C'est tout, il n'y a que ça ? Ouais, il n'y a pas grand chose. Comment ça les bijoutiers ? Pourtant il y a une augmentation du chiffre d'affaires. Bah ouais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah non, c'est bon. Les bijouteries et tout, oui, ils sont de plus en plus efficaces. Bon, au niveau de bionique, ça donne quoi ? Ça produit, ça produit. J'ai pas regardé l'acier par contre. Tac. 495 000 tonnes. Carbone nano-fibre. Boum, boum. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont une balance commerciale négative ? Ah, la Corée du Nord. Ah, la Corée du Sud, pardon. Ils ont produit zéro. Polonais. Ah, il y en a quand même. Ah, lance-missile supérieure, ça c'est sympa. Porte-avion supérieur. Destroyer supérieur. Nous, on n'a pas l'argent. Enfin, si on a l'argent, mais je ne vais pas dépenser pour ça. Je préfère investir. Monnaie. Mais c'est un peu chiant que la monnaie soit pas très... C'est stable. Enfin, l'inflation est stable, mais bon, trop forte. Pays par habitant qui augmente quand même. La population sous le seuil de pauvreté, ça c'est très bien. L'éducation. On a... Est-ce que c'est du coup, c'est bon, on a fini de construire le... Non, c'est toujours pas le cas. C'est pour la recherche qu'on a fait ça. Ouais, c'est bon. Ok. Et bien, on va investir un petit peu dans l'alculture. Alors, pas tout. Genre, on va en créer un petit peu. Bim, des salles de spectacle. Incroyable quand même. La croissance qui monte de 9%, qui descend à 8%. C'est assez stable. C'est très bien. C'est bien. C'est cool. Quel est le niveau de croissance ? Enfin, de puissance économique ? On en est quand même très loin. Après, c'est bien. On a une forte croissance, mais bon. L'inflation, ça donne quoi ? Ah ouais, d'accord. Ouf ! Ah oui. Et attendez, c'est pas fini parce qu'on va avoir le... Pourquoi j'étais là ? On va avoir le gaz ici qui va nous faire une énorme croissance éco. On est à combien maintenant ? 10 milliards. C'est chaud parce qu'à chaque fois que j'investis, c'est bien, mais... Compliqué là. L'émotion, le dispute à la fierté lorsque je contemple cet édifice. Regardez. Vous avez devant vous l'expression même de notre génie national. Mais oui, n'ayons pas peur des mots. C'est un feu sacré qui stimule la vision de nos architectes et anime la passion de nos amis du bâtiment. Ah là 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 là. Sinon, dans le reste du monde. Qui sont mes alliés, qui sont pas mes alliés. Enfin, avec qui je pourrais avoir au moins un peu d'amis. Bon, en Europe, j'ai déjà la France et la Suisse, c'est déjà bien. Par contre, en Amérique latine, j'ai rien. Bon, à part la France. Bon, c'est vrai que sa présence est bien. Mais en Afrique, j'ai que dalle. Genre Tanzanie, on s'aime bien à ce point. Est-ce que Tanzanie, ça t'intéresse de faire une petite alliance ? Bon, je crois qu'il va refuser, mais qu'il ne tente rien à rien. Très bien. Alors juste, le Togo, ça donne quoi, le foot ? Ah, le pape est mort. Super. Manifestation à Paracou, hier soir à 21h. De nombreux salariés ont défilé dans les rues à Paracou en criant leur revendication sociale et leur grief contre l'entreprise qui les embauche. Un manifestant précise, on est obligé de faire ça le soir. Ça fait malheureusement aucun mal à l'entreprise, mais au moins, on garde nos emplois et on nous entend. Alors, inauguration du pôle, il y a une foule de nombreux s'est rassemblée pour assister à une inauguration. Obsècle de la doyenne, ouais, elle est morte. Putain, mais c'est quand nos résultats de la coupe d'Afrique, là, des nations ? Moi, je veux savoir en combien on était. Si on a fait une bonne place ou pas. Oula. La compétition va commencer dans une semaine. Tous nos athlètes sont au temps. Ah oui, pour en remporter le plus de médailles. Ouais, mais moi, je voudrais savoir pour... Bon, contrat refusé, c'est pas étonnant. Mais je voudrais bien savoir pour la coupe des nations, l'Afrique des nations. Ça serait trop bien, franchement, qu'on ait une... Qu'on ait tout ça. 8,8. Bon, en tout cas, notre balance commerciale, j'ai l'impression qu'elle stagne. On a eu une belle montée il y a un moment, mais après, là, elle commence à stagner. 7,94. Bon, c'est bien, ça fait baisser le... Ça fait baisser de toute façon l'inflation. Donc, c'est bien, découverte d'une molécule anti-cheveux. Très bien. Et au niveau du taux de criminalité... D'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. Ça, c'est une très bonne chose. Justice. Construction. Oh. Ah. Je suis pas à la Cour pénale internationale. C'est pas fou, ça. Hop, on va construire ça. Encore 10 jours et la fête pour... Journée du patrimoine. Allez, hop. On va ouvrir tout ça. En plus... Non, mais en plus, on est en train de construire de plus en plus d'établissements. Il y a pas mal de choses. Bon, voilà. On est en train de construire notre culture. Plus d'établissements. Plus de choses. On développe les livres. Les films, ça augmente. On va bientôt avoir deux films par an. Produites. Chez nous. Au Togo. T'as la croissance qui a 7,88. C'est bien. Ça fait baisser mon inflation. Mais putain, mais c'est incroyable. Comment je peux avoir encore des prêts. 85 ans. Ah ouais. Juste, on va encore augmenter la taxe carbone. Bim. Ça va nous faire beaucoup de milliards. Taxe sur les activités polluantes. Ça, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser ? Déjà, ça, on va le mettre à... Il n'y aura plus de taxes sur l'activité... Sur les propriétés immobiliers. C'est quoi si je fais ça ? On va diminuer pour faire atterrer un peu plus de touristes. Les charges sociales salariales, on supprime. La taxe sur les droits de succession, on supprime. Moi, les travailleurs, t'en chutes libres. T'es vraiment un bâchouette. Bah oui. Ça peut dire que je leur sache sans arrêt, à mes arrière-arrière-petits-enfants. C'est vrai. T'es la crème de la crème. Et pourtant, j'en ai vu pas assez. Ouais, t'as 108 ans, putain. D'accord. La manifestation n'a intéressé personne. Et c'est un bide total. Il va falloir repenser entièrement le concept. Et surtout son budget. Si nous voulons renouveler l'expérience l'an prochain. D'accord, il nous faudrait plus d'argent. Bah, il n'y a pas de soucis. On va mettre l'argent. Boum. C'est ouf. Culture. Événement. C'était quoi ? C'était journée du patrimoine ? Ok. 1 milliard. Voilà. Je mets 1 milliard en pot. Au pot davantage. Voilà. Il faut que ce genre de manifestation soit très important pour notre pays. Mais putain ! Et le championnat du foot, là ? L'Afrique du... Championnat de... L'Afrique des Nations, là. Oh, il est incroyable cette news. Les plus intéressants étaient fermés au public. Un visiteur a même fini à l'hôpital blessé par l'armure d'un chevalier qui s'est écroulé sur lui. Putain. Oh, c'est incroyable. Putain, mais il n'y a que ça comme informe... Mais attendez, mais c'est pas possible. Attendez, mais ils sont pas libres, les journaux ? Les journalistes ? Critique vis-à-vis de l'État. Ah oui, d'accord. Interdit. Ah ouais. Je pensais pas que c'était comme ça, moi. Attendez, au niveau... Après, c'est bien pour la criminalité. Ça va la faire baisser, mais... Elle remonte. Hop, on va recruter plus. Policier pour 1000 habitants. Ah oui. On va en mettre plus, hein. Ah ouais, non. C'est insupportable qu'il y ait trop de... On a moins d'envers... Oh, putain. Oui, par contre, les over 2, c'est très bien. L'éducation. Mais attendez, mais au niveau du BNB, excusez-moi, mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Environnement. Pardon, par contre, l'environnement, c'est une blague. L'emploi, richesse du pays, pouvoir d'achat. Alors, c'est vrai que par rapport au pouvoir d'achat, vous êtes un peu pauvre. Alors qu'on a une forte inflation. Bon, je sais que ça va casser notre compétitivité, mais on n'a pas trop le choix. Ah, la taxe carbone n'est toujours pas passée. 1 milliard. Hum. Ok. France. Non, d'abord, on va demander à Suisse. Diplomatie. Libre-échange. Tiens donc, Suisse, est-ce que tu ne peux pas faire un traité économique ? Nigeria. Est-ce que vous ne voulez pas faire un pacte ? Ouh là, ah non, non, j'ai fait de la merde. Je ne voulais pas faire un pacte. Excellent. Excellent. Toutes les taxes vont être terminées. L'Australie, il paraît qu'on est alliés. Alors, je ne sais pas comment. Par contre, Malaisie, on s'entend très, 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 très bien. Oh. Ah là, il y a un potentiel. Oh, mais il y a de l'actu là. Vous avez trouvé une nouvelle face, celui-ci, en langage SMS et prendre une lecture novatrice. Oh non, ça, ça va être chiant. Mais oui, parce qu'il y a des... Pourquoi pas, écoutez. Mais normalement, c'est bon, tout le monde va pouvoir lire et écrire dans le futur. De toute façon, les jeunes, ils vont y arriver, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau de l'empreinte, maîtrise de la fusion nucléaire ? Oh. Ah, il a refusé. Échec. Ah, ben oui. Ah, et traiter l'économie globale, c'est parfait pour la Chine. Euh, pour la Chine. Pour la Suisse. Oh. 47 milliards, balance commerciale qui monte. Oh, construction de véhicules utilitaires. Très bien. Et juste au niveau de l'impôt. Hop. On va baisser les impôts. Oui, du coup, oui, ben oui, ça a refusé. Comme ça, tout le monde va être content. Ça va donner du pouvoir d'achat. Et ça, c'est une bonne chose. Mais putain, mais on n'a vraiment aucune... Oh, c'est même pas qui a gagné. Putain, je suis déçu. Mais en sport, du coup, on est où ? Classement FIFA 99ème. Bon. C'est toujours pas ouf, mais il va falloir qu'on développe tout ça. La compétition va... Juste, je voudrais voir sport. Allez, on va faire un stade. Allez, on va faire ce stade aussi de 100 000 places. Allez, bim. Production réflexe commerciale. Oui. Allez, on développe. On va faire des gros stades. Allez, c'est bon. C'est pour le football. C'est pour ça. Ah, très bien. Très, très bonne croissance, ça. Ça, c'est bien. C'est surtout pour notre inflation. Là, l'inflation, il va être content. Bon, par contre, pour mon PIB, ça me fait un peu chier. Mais pour mon inflation, c'est bien. Par contre, j'ai très peur de la future dette qu'on va avoir. De toute façon, c'est en novembre. On va avoir quoi ? 2 milliards ? 2 milliards qui vont être pris, qui vont être pris sur notre réseau. Ah ouais, non, mais là, on va avoir beaucoup besoin d'argent. Ça va être catastrophique. 1,98. 10 milliards. Bon, c'est très bien. Excellent. Les associations gouvernementales sont critiquées. Oui, bah, écoutez. 6% de croissance. Excellent. Là, l'inflation, ça fait boom. Voilà, ça fait boom. Ça fait 10,67. Et ensuite, on va aller encore en dessous. Parce qu'il le faut, grève de la faim. De toute façon, tout le monde s'en fout de ta grève. Putain, c'est cruel de l'avoir dit comme ça, mais... Oh non, je peux juste rien faire, là. J'ai lancé trop de constructions. En fait, j'ai pas assez de personnes pour bosser. Pour faire du BTP, en fait. On n'a pas assez de gens. Je crois qu'il va nous falloir annexer le Burkini Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ça, ça nous fera un bon petit Togo assez important. Et pourquoi pas annexer tous ces petits pays, là ? Ça peut être sympa. Pas le Sénégal, mais au moins tout ça, là. Hop, et là, ça nous fera un gros Togo, quand même. Eh, mais oui, mais c'est pas une si mauvaise idée. Bon, très bien. Félicitations. Les gens, ils sont contents. Ils vont avoir du pouvoir d'achat. Je suis en guerre contre qui ? C'est hostilité, hop. Bon, le pouvoir d'achat, ça devrait s'améliorer, hein, mesdames et messieurs. Juste, au niveau de la scolarité du troisième degré, vu qu'on a fait des investissements. Oh, là, l'inflation qui baisse bien, là, c'est très bien. De toute façon, le gaz va re-exploser parce qu'on aura bientôt fini ça. Bon, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la fois prochaine pour un tout nouvel épisode sur GPS 4 avec le Togo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada